Voilà le cinquième scénario des offrandes de calcinés avec nos trois personnages, bien sûr, qui sont Arsk, Scylla et Lini, qui ont réussi à arriver à Vistletop. D'ailleurs, je n'avais pas lu l'épilogue, il va falloir le lire. Alors, l'épilogue, c'était quoi ? Vous sortez du bois d'ortie meurtrie à l'étroit, votre peau et votre armure déchirée en ruban par les ronces omniprésentes. Quelque part dans ce fourré enchevêtré se trouve le cadavre de Gokmur que vous avez vaincu en cours de route. Au fur et à mesure que vous faites votre approche finale, vous prenez la mesure des défenses de Vistletop et réfléchissez à la bataille à venir. Vous savez qu'une plus grande lutte vous attend, mais vous êtes soulagé d'avoir éliminé le puissant chaman et laissé les gobelins sans chef. Sinon, vous vous demandez pour la centième fois si ce que vous avez découvert dans les tunnels sous Sunpoint pourrait vraiment être vrai. Si la belle et pure Nualia pouvait être responsable des raids des gobelins ou secouer la tête. Cela soulève trop de questions. Sinon à la vie, comment a-t-elle survécu à l'ascendie de la chapelle et quelle pourrait être sa fin de partie ? Bizarre, sa fin de partie, j'ai du mal. Ok, donc on retourne. Voici notre partie. Alors, qu'avons-nous ? Déjà, on va lire l'intrigue. Intrigue. Allons. Je pèse un peu le son. Voilà. Alors, le scénario, c'est les provendeurs de Vistletop Prologue. Vous entendez des voix humaines se disputer alors que vous vous approchez furtivement de la forteresse de Vistletop. A travers la fenêtre abattant étroite, vous apercevez une belle femme aux cheveux blancs qui ne peut être que Nualia. Elle a quelque chose d'étrange chez elle. Alors qu'elle se déplace dans la pièce, vous apercevez occasionnellement un bras rouge tordu et monstrueux. Et sur son ventre nu, une cicatrice en forme de marque de Lamatsu, déesse démoniaque des monstres. Nualia finit par sortir de la pièce, révélant les sujets de sa colère, une mage féminine, un capuchon blanc et un combattant masculin bien armé. Probablement une sorte de mercenaire ou de garde de corps. Ils se disputent brièvement à voix basse, comme s'ils ne voyaient pas d'un bon œil les ordres qu'ils ont reçus de leur maîtresse demi-céleste. Mais finalement, ils parviennent à un consensus et partent. Alors que vous réfléchissez aux implications de cette scène, votre rêverie est interrompue par le cri strident d'un gobelin des remparts. Vous avez été repérés. Quelles que soient les motivations de Nualia, la tuer est le seul moyen de mettre fin à la menace qui pèse sur Sandpoint. Vous devrez agir rapidement avant qu'elle n'ait la chance de fuir. Aha, c'est donc bien Nualia que l'on voit. Hum, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, c'est le dernier scénario, bien sûr. La difficulté des tests pour acquérir un objet ou une arme est augmentée de 2. Et alors, on a Lyri Akenja et Auric Vankaskerkin et des Gobelins Riders. Donc ça, c'est le garde du corps et ça, ça doit être la mage. Nualia, Nualia qui ressemble d'après la description à Grifmarouge, je ne sais pas quoi, dans les pirates qu'on rencontre à un moment, il me semble. Alors, on gagne par contre le médaillon de Ciedron. Ah oui, on l'avait vu la dernière fois. Et on gagne un gain de carte. Ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, on y va. Que se passe-t-il donc ? Bon, là, on ne va pas lire, mais parce que lui, il est toujours vivant. C'est assez bizarre. Nualia s'appelle la mère des monstres. Elle n'est pas notre mère. Bon, OK, c'est pas grave. Ouais. Lui, il n'est pas très content. Vernu Alia, l'impression. A priori, d'après ce que je comprends, il ne voulait peut-être pas attaquer Sun Point. Ah, là, tu vois, nous, on le libère, on le libère, on ne l'a pas tué. Bon, c'est pas grave. Ah, donc là, on est dans la forteresse. Les fameux plus deux pour les tests. Ah, c'était elle, Nualia. Ah ouais, effectivement, elle est mignonne. Alors, combat, combat. Donc, pareil, on va pouvoir faire quelqu'un d'autre. Avant vos actes, Nualia donne un dégât de force, un décat de force de dégâts à chaque caractère dans la région. Pour chaque bénédiction jouée pour un test contre Nualia, la difficulté du test est augmentée de 2. Ah, ouais, d'accord. Enlevez vos yeux, je ne sais pas quoi, filetisque, c'est un fautif, je ne sais pas, sur moi. La beauté de la mer des monstres. You will never run de ça, vous comprenez comme vous ne pourrez, vous ne comprendrez jamais la beauté de la mer des monstres. Enfin, c'est pas grave. Ah, elle, c'est la mage, d'accord. Ok, combat 11, c'est aussi un monstre. Avant vos actes, elle donne un dégât de feu, ah ouais, d'accord. Un petit peu comme, il me semble, le précédent, là, Gokmur. Ok, donc ça, c'est bon. Et on va voir le gros fort, là. Ah, je ne le voyais pas comme ça, mais bon. Combat 10. Si il est battu, réussissez un test de charisme à 5 pour chercher, pour chercher, Ah ouais, ouais, pour chercher dans le, dans le deck. Ah, par contre, on, ah si. Pour chercher dans le, dans la région, une carte, un bon, une aubaine. Et on la pioche. Et ensuite, vous pouvez immédiatement fermer la location. Ok. D'accord. Hum, c'est pas mal. Un texte de charisme. Ah, oui. Il faut que je prenne ma petite doc, là, parce que je ne sais pas. Et puis, mes petits Goblins Raiders, qu'est-ce qu'ils sont ? Bah, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Donc, charisme, je regarde charisme. Un D4 pour Arsk. Un D8 pour Lini. Et un D10 pour Scylla. Ah, ça peut pas être Scylla, alors. D'accord. Ok. Bon, on continue. Ah, ce qui est bien, c'est que là, on est dans... La forteresse et puis on voit toutes les... Toutes les régions, tous les lieux. Alors là, bon, on va faire un petit inventaire. Celle-ci, c'était là où il y a Nualia, a priori. Je vois qu'elle est blanche avec sa main, là. Au début de votre tour, vous devez recharger un item. Vous pouvez recharger une carte pour un item, un objet, pour piocher une nouvelle carte. Charisme ou Diplomatie, 6. Bon, on va peut-être y coller Scylla. Diplomatie, j'ai pas regardé Diplomatie, on est tous un peu nuls. Et je sais pas si on a pas gagné un objet pour la Diplomatie. Ça, c'est des... Alors, là, c'est la pièce du trône. Bon, effectivement. Warrens, je sais pas ce que ça veut dire. Ça ressemble à des grottes. À ce lieu, quand vous rencontrez un monstre, The random balser is placed on the top of another region. Open... Ah, ok. C'est un petit peu comme dans les pirates. Il y en a une où... Quand on rencontrait... Ben, c'était pas un monstre. C'était quand on rencontrait, il me semble, un... Un gobelin ? Non, j'ai plus. Une aberration. Ouais, une aberration, un gobelin. On devait mettre un monstre. Là, c'est un de top, hein. Au sommet. Dextérité ou Acrobatie, 6. Alors, dextérité, c'est plutôt... Ouais. C'est plutôt pour Arsq. Alors, Arsq partira là. Là, c'est quoi ? Ben, la forteresse des gobelins. Ouais, bien sûr. La difficulté pour battre les monstres avec le train gobelin est augmentée de 2. Là, il faut battre un... Bon, il y a quand même 3. Ça, le temple. Le temple, ça a l'air plus tranquille. Ça ressemble peut-être un peu à la chapelle. Quand vous bougez ici, défaussez une carte. N'importe quel caractère d'une autre location peut s'évader d'une rencontre. Et bougez ici. Il faut défausser deux cartes au lieu d'une. D'accord. Et surtout, il faut finir son tour. D'accord. No effect. Et ici... Je n'ai pas regardé pour fermer. Ah, on la ferme automatiquement. D'accord. Là, il y a pas mal d'aubaines. Et là... Intelligence Warcane 1. Intelligence Warcane 1 des 6 pour Arsq. 1 des 6 et 1 des 4. Bon, ils sont pas très... Et Arcane, on n'a pas. Bah, Lini, tu vas peut-être aller en temple. Voilà. OK. On y va. Ouais, on laisse. Et on s'en va. Under. Vistel. Top. Alors, qu'est-ce qu'on va ? Un. 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 reième... Un. Ah, c'est Mars qui commence dans les www.warens. Ça, c'est un Arc, une bénédiction, tu as tout. Bon, déjà, alors, il faut faire 11 parce que la particularité du scénario, c'est il y a plus 2 pour... la difficulté des tests pour acquérir un objet ou un ou une arme est augmentée de 2 bon par contre celle ci strength melee plus 10 un glaive bon ça serait plus pour pour si là qu'est ce qu'on peut est ce qu'on peut l'aider on doit à ça atteint un animal ça c'est bien tu vas le garder et toi tu as une bénédiction si vous rencontrez une aubaine vanicella lui c'est plutôt belle brute alors est ce qu'on est ce qu'on t'aide glaive 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 je pense pas que ce soit si intéressant que ça neuf tant plus que là on peut pas vraiment aider un parce que si je mets ma bénédiction ça c'est une bénédiction pourquoi mêlée et ça c'est dextérité pas dextérité et il n'y a pas mêlé je veux voir moi que les autres disaient non toi tu es une bénédiction comme ça une bénédiction celle ci là test de constitution ou non allez on l'apprend pas oui il fallait faire est ce qu'on finit notre tour oui et on regarde la carte c'est quoi ce truc là dirait un fac au cher tweak wood board sanglier avant vos actes réussissez un test de sagesse survie à 7 sinon le test augmente de 2 sagesse ou survie à quoi toi ah oui sagesse 1 des 6 plus 2 ligny elle a quand même un des dix plus 2 est-ce que ligny à vient ok c'est ligny ligny elle a quand même un ouais elle a quand même quelque chose elle va peut-être se déplacer comme bien ah ouais discarde carte ah ouais là il faut discarder une carte bon allez non alors une une chandelle oh mais c'est bien ça moi je la connaissais pas celle ci dans les pirates elle n'existe pas celle ci on mélange si si un des six de de blessing dans les blessings ça c'est pas mal ça nous rajoute des tours peut-être la garder celle ci alors si je fais ça j'ai plus que 55% wisdom on n'a pas de wisdom c'est un test de divin 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 toi ta quoi constitution ça c'est normal et quoi charisme à des eucarismes bon on va en mettre une allait peut-être plus tôt toi toi tu en as deux voilà 22 c'est bon ah oui il fallait faire 12 10 d'accord et si on la défaut c'est tout de suite ce sera pas mal comme ça on va se gagner des tours allez oh on gagne une carte une carte dommage ok donc après est-ce qu'on continue ou pas c'est le premier tour pour l'instant on laisse ah oui tu es avec avec son bras rouge alors toi oui toi tu veux faire ton sort ah c'était une potion qu'est ce qu'elle a cette potion vanissée cette carte et choisissent un caractère à votre région il succède automatiquement un combat d'acrobatie un non combat d'acrobatie en dehors des combats après on y va une masse 87% 26 on l'a eu heureusement que j'avais mon bus 4 voilà est-ce qu'on continue prochain combat va peut-être la jeter donc toi ah oui toi c'est ton alors est-ce que tu pars pas ça c'est ouais faudrait faire 10 quoi ouah t'es là t'es là quand même ouais d'autant plus que tu as ton archer là ah oui j'ai pas vu ça ici là il n'y a personne je crois ouais ça on s'en fiche un peu wisdom non 5 et 2 7 avant la réussite oh bah 97 ça suffit hein voilà toi t'es mort on va quand même y aller parce que succide allez on y va quand même oh mince encore pourquoi à chaque fois il me la met là ouais pourquoi il me la met là je ne sais pas 37 voilà là normalement on devrait plus avoir il n'y a plus de monstres donc toi tu vas être tranquille tout à fait malheureusement une daguerre tag bof dextérité bon tu vas la gagner tu vas la gagner automatiquement quasiment à toi ça c'est ouais c'est malheureusement c'est il faut la m'enterrer la carte alors oui c'est ça que je voulais voir on va voir ici ah mince ça ça si je double clic je vais y aller ah ouais comment je peux pas aller là ouais je voulais je voulais voir un petit peu bon c'est pas grave bizarre qu'on puisse pas y aller clic droit non bon c'est pas grave on y va ah une flèche acide ah bah c'est toi en plus c'est ligny c'est tout à fait pour soi alors intelligence arcane 50% 95 ok c'est pas mal c'est quoi cette carte alors élite waouh non elle doit être bien pour votre test de combat ou défaut si cette carte ah ouais arcane mince arcane c'est pas nous ça pourtant c'est ligny en photo et elle à la part arcane c'est fort ça elle n'a pas profane qu'est ce qu'on peut faire on continue problème c'est que je peux pas vraiment celle-ci j'aimerais bien la balancer pour voir pour faire un test par contre t'as pas de ouais t'as pas de allez encore une autre pareil ouais on en a 6 ouais 10 cartes pour réduire ce qu'on va demander à la tête ouais de 2 quoi ouais bah on va jeter à la poubelle ça là peut-être allez on discarde celle-ci allez toi toi c'est pareil hein toi il faut que tu fasses ton pouvoir là voilà comme ça c'est bon on en a déjà deux qui partent derrière par contre il faudrait pas que tu rencontres des monstres c'est vrai je peux recharger des items à lui non non moi je combat alors est ce qu'on la jette ah non un wisdom et si on rate qu'est ce qu'on a ah ouais ah ou défausser une carte bon pas trop grave ok on va défausser une carte ça c'est bon après révèle 87 là je l'enterre il y en a un qui peut mais ah oui toi tu peux recharger une carte qu'est ce que tu vas recharger celle-ci là c'est bon c'est bon toi t'es mort il faudrait peut-être accélérer allez ah ah mais c'est un sbire et après c'est un test de charisme qu'est ce qu'il me dit lui un peu d'action enfin un peu d'action j'ai attendu ici des semaines il est temps de gagner mes sous ok un mercenaire tiens vous voulez joining vous voulez pas joindre une meilleure cause non bon allez voilà bon c'est un mercenaire c'est l'argent qui l'intéresse alors c'est un combat 87 et ben toi est-ce que tu peux aussi recharger une carte hein tu vas recharger quoi le longbow voilà oh punaise oh punaise oh punaise oh pas de chance ah la tuile ah la tuile là c'est quoi ouais ton petit truc oh je reviens pas je n'en reviens pas bah oui 100% pas eu de chance en plus tu peux pas faire grand chose mais si toi il faut qu'il rattrape un à la place de charisme ça ça peut être utile quand même et la tag pendant vos combats révéler cette carte vous utilisez votre dextérité et votre distance plus un des quatre vous pouvez additionnellement la recharger cette carte voile d'un over un des quatre ah ouais 2d4 on va la garder ouais on regarde bon d'accord bon alors là c'est pas top là shank ça va être costaud bon ah ouais il faut faire un 8 là ah ouais on peut peut-être faire ça bon ah c'est qu'un des 10 non 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 Dix-huit pour cent Allez, on va pas... Pourquoi il faut que je discorde une carte ? Ah mais parce que j'ai fait ça ! Non, si je fais ça ! Juste ça ! Dix-huit pour cent Pourquoi ? Pourquoi il veut pas ? Ah ! J'ai mêlé six, un des quatre, un des quatre... Personne ne peut m'aider... Eh ben... On annule tout... Ah il veut pas ! On peut pas lancer le dé... Bon, si on fait annuler, on va lancer comme ça... Ah ben non, il veut pas ! Il va falloir que... Il va falloir que... Qu'est-ce que ça alors ? Pourquoi t'es là toi ? Ah ben dis-donc ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, c'est pas vrai ! Comment on lance ? Ah, je sais pas ce qu'il m'a fait là... Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Attends, et si on fait ça ? On change en même ailé... Alors... Comment on fait ? Ouais, là... F2... F3... On a jamais dû faire mon... Comment on va pouvoir revenir ? Alors, si on fait... Est-ce qu'il enregistre ? On va voir... Alors, est-ce que là ça va marcher ? Ah, comment... Paré ! Mais je peux pas discarder ! Ah, quand même ! Ouf ! Pas grave ! On a eu du bol ! On est retombé sur lui ! Non, je... Wisdom... Pour faire 10... Personne qui peut m'aider... Ah, toi tu pourrais m'aider... Mais c'est un test de charisme ! Mais c'est un test de charisme ! Ouais ! Non, bah c'est pas grave ! Et sinon... Euh... Sœur, tu as vacances ? Ah oui, c'est si on le barre ! Ah non, non, non ! C'est un test de combat ! C'est pas Wissom ! Pourquoi j'ai eu ça ? Non, non, non ! Bah alors... Rien ! 92... Quand même ! Cette fois-ci, on va quand même y arriver ! Allez, comme tout à l'heure ! Quand même ! Charisme ! Charisme ! Ah oui, un test de charisme ! D'accord ! Et après, c'est un autre test de charisme ! Une chose de bronze ! C'est peut-être pas mal, ouais ! On essaie ça ! Ah, c'est ce qu'on a ! Ah, c'est quoi ? Goblin Plate ! Constitution Fortitude ! Armure magique ! Recharger cette arme pour réduire le combat ! Deux, trois ! Bannissez de cartes pour réduire tous les dommages ! Si on est... On peut la recharger ! Celle-ci est pas mal ! Ça, corrosive, splash ! Des cartes avec cartes ! Des cartes avec cartes ! To add un D4 ! Et d'acide trait ! To combat ! Met by a character ! Adult Location ! After playing this cart ! If you... Arcane ou Divine ! C'est Arcane ou Divine ! Sinon c'est un 8 ! Peut-être prendre ça en fait ! Ça c'est quoi ? Pour battre ! Difficulté 10 ! Ouais ! Et ça ? On peut pas l'apprendre ! Draw ! Yes ! Voilà ! C'est bon ! On l'a fermé ! Donc après... Après... C'est là où on recharge ! Ouais... Il faudrait que je recharge ! Mais... C'est la poubelle alors ! Voilà ! Bon ! On a pas trop perdu de temps ! Finalement ! Toi t'as quoi ? Un truc à outils ! Ok ! Donc c'est un item... Ça va faire... 6 ! Ouais ! 62% ! Ouais ! Ouais ! C'est bon ! Par contre t'as rien d'autre ! Donc t'es obligé de passer ! Tu fais ton pouvoir ! 1 ! Charisme, diplomatie... Sagesse, perception ! Charisme, diplomatie... T'as combien toi ? Charisme 1 des 4 ! Ok ! Diplomatie... Rien ! Sagesse... 1 des 6 ! Ah ! Perception 1 des 6 plus 2 ! Ouais ! Ça va pas faire lourd ! Charisme ! Je me demande s'il faut pas le laisser... Ouais ! Ça ! On va peut-être le laisser... Ah ! 90% ! C'est vrai ! Là, c'est 100 ! Pas de soucis ! Donc ça, ouais ! C'est le soulard, là ! Khaiden, Kailan ! C'est un test de force, ça ! Mais en dehors des combats ! Force ou constitution ! On y va ! On y va ! Oh ! Encore une autre ! Ah ouais ! Il y en a plein, là ! Et encore deux bénédictions ! Allez ! Ah ! Ah ! Celle-ci était pas mal ! Mais t'es un peu nulle ! Un D8 plus 1 et le très froid ! If you ! Si on perd, vous pouvez discarder la carte pour relancer la dé. Ok ! Est-ce qu'on essaie quand même de l'obtenir ? Ouais ! Là, je suis toujours à ça ! Ouais ! Oh ! Ouf ! Non ! Allez ! On s'en fiche ! Alors toi, t'es plus... Y'a plus personne ! Ça, par contre, c'est quoi ? Je la connais pas ! Elle a jamais vu, là ! ZARRANGEL ! C'est quoi ? C'est quoi ? Alors, défausser cette carte pour ajouter 2 dés à n'importe quel test qui a le trait feu ! Ou ajouter 2 dés à n'importe quel test pour défaire ou acquérir une carte qui a le trait animal ! Ah ouais, d'accord ! Le feu, ils aiment pas ça ! Ouais ! Euh, oui ! Donc, ben, on y va ! Ben, toi, tu vas peut-être aller... Tu vas peut-être aller là ! Là ! Ah oui, mais là, il y a des ennemis, là ! Ah oui, mais il y a 2 monstres ! Ouais, on va là ! Là, on est sûr qu'il y a des monstres ! Oh mince ! Ah oui, c'est pas un gobelin ! Ouf ! C'est pas un gobelin ! Allez ! C'est bon ! Toi, toi, t'es cuit ! Est-ce que tu continues ? Ah, to any combat ! Ah oui, ça, c'est pas mal ! Et ça, c'est un test de constitution ! Allez, on la discard ! Continue ! Il va y en avoir un autre ! Un autre zombie ! Ah, là, t'as que 73 ! Bon, on est revenu à 10 cartes ! Ah oui ! Ah oui, toi, c'est ton test de... Carisme, diplomatie, perception... Ouais, mais je crois que t'es un peu nulle, toi, malheureusement ! Perception... Perception, j'ai pas vu... Perception ou sagesse... C'est un des 10 plus 1 ! Toi, t'es un des 10 plus 1 ! Et toi, t'as un des 6 plus 2 en perception ! Non, bah tu vas partir ! Tu vas pas rester là ! Est-ce qu'on va... C'est un des 10 plus 1 ! Ah ! Ok, on reprend ! Euh... Oui, bah tu vas te déplacer là ! Ok, on reprend ! Un petit zombie, heureusement qu'il a stop ! 93 C'est bon, le zombie il est cuit. Ah, celle-ci on la connait en fait ! Tassilonian, donjon Bah oui, on va pas continuer On va regarder ce que c'est Ça c'est un super pouvoir Intelligence arcane Intelligence arcane Intelligence Ouais, batte-toi Intelligence 1d6 Lignée 1d6 Ouais, si, j'suis pas trop Ah, à moins qu'elle vienne là Pour la balancer Ouais, c'est peut-être ça C'est peut-être ça qu'elle va faire Ah, une blesse Ah, une blesse Donc tu l'acquiers Et je me demande si ça serait pas mal T'as combien de cartes toi ? T'as quand même 3 bénédictions Si tu la jettes Pour continuer Il reste le boss sur le truc Ah, un petit gobelin Raiders Alors, fais voir ça Alors, fais voir ça Ah ouais, c'est ça Attaque 1d4 en fait Oh, neuf Non, fais ça, c'est vrai Je recommence Voilà Voilà Bien sûr qu'on la recharge Nickel Nickel Close de location Ah ben, on la close automatically Donc, yes Ah, quoique j'étais un peu bête Cure Oh, 4 92 C'est bon C'est bon Ah, c'est une blesse que j'ai là Ok, donc toi t'as fini Bon, on est pas mal là On est pas mal D'autant plus que Lini Tu as récupéré un sort Et ça, c'est des blesses Et ça, c'est des blesses Pour recharger une carte C'était un peu tard Celle-ci, elle va pas être terrible quand même C'est à qui, pardon C'est à qui de jouer C'est à toi Alors toi, oui, on a dit On a dit que t'allais là-bas Ah non, tu peux pas faire ton pouvoir, d'accord Ah ouais, il faudrait-elle là-bas le faire On y va On y va Ah, noble Ah, noble Ah, oui, oui, c'est quoi ton pouvoir quand même Carice Diplomatie 4 Et si on va Si on va voir Ask Examine Ah, c'est là On clique dessus, on fait examine D'accord Tu vois, c'est Intelligence Arcane Ah bah non, Intelligence Arcane Pas encore plus Ouais, d'accord Non Non Bon, bah tu vas rester où t'es Ouais Oh Eh ben, oui, parce que là, il faut faire de plus sain, c'est ça Oui, tu vas recharger, toi Oui, on va la fermer Oui, on va la fermer Toi, de toute façon, tu vas essayer de... Toi, de toute façon, tu vas essayer de... Bon Bon, on va peut-être recharger pareil Quoi que t'as, j'ai deux blesses là Non Non, toi, tu vas recharger, allez Non, toi, tu vas recharger, allez Non, toi, tu vas recharger, allez Allez Plutôt une bénédiction Donc on a pas vu le boss Ah ouais Ah ouais C'est pas mal ça Deux armes Ah Ouf C'est super bol là Alors, pendant votre combat, révélez cette carte pour utiliser votre dextérité ou la distance Un D8 plus 1 A d'un autre D8 Quand c'est contraintant Qui a le trait Mort-vivant Si on est... Voilà Si on a la compétence Armes Vous pouvez défausser cette carte pour ajouter un D4 pour un combat d'un caractère dans une autre région Ou un D8 si c'est contre un fléau qui a le trait Undead Voilà, c'est pas mal ça Qu'est-ce qu'on peut défausser ? Bon, on va défausser ça Celle-ci, j'aimerais bien la donner Mais bon On se reprête Ah oui Discard, allez Voilà Donc finalement On en a fermé à 3 sur 4 Il y a celle-ci là Oui, celle-ci j'ai pas regardé C'était quoi ça ? Ah oui, un test diplomatique arrive Donc Il y a une sagesse Oui, toi tu as peut-être une ligne Elle va pouvoir aller là peut-être C'est d'ailleurs C'est à toi de jouer Toi t'es là. Et toi ? Toi t'es où ? T'es là ? Et tu rencontres ? On y va de toute façon. A priori tu ne voulais rien faire. Oh ! Tu l'obtiens en plus. Voilà on va discarder. Ah oui j'ai ça d'abord. Ça c'est à la fin du tour. Ah ouais j'avais mes trucs là. C'est l'obstacle. Donc l'obstacle c'est bon. 8. Et ça c'est, il faut faire moins de 11. Ok ça c'est bon. Et moi je voulais jeter ma carte à discard. Ok, deux bénédictions. Lini, Lini elle a dit qu'elle partait. Maintenant elle part à charisme. Ici c'était quoi ? Ah ouais. C'est quoi qu'il faut ? Mêlée. T'as aucune compétence. Force mêlée, c'est pas top. Dextérité, t'as un des 6. Et puis sabotage, t'as rien. Ok donc celle-ci, tu vas la laisser forcément. Tu vas plutôt aller là. Voilà. Tu vas la faire. Même si voilà, t'as pas beaucoup de chance de l'acquérir. Tu vas la faire. Si, quand même. Voilà, ça. A l'hormis garde. Un autre. Perception de bénédiction. Perception de bénédiction de carte pour réduire les dommages. Oh, oh, oh. Ah oui, t'as que 4 cartes. Ouais, bon bah celle-ci on va l'ajouter. Voilà. Ok, donc toi, toi tu peux... Ah oui, tu as ça. Ah oui, mais c'est bon. C'est une autre arme. On dit qu'on a le temps ou pas ? Ah si, bah on va le faire. Voilà, on va regarder moi ce que c'est. Un glaive. Forcément, ça je peux l'acquérir. Un des 10. Ouais, bon. Ça, on va bouger. On va la laisser. Et on part. On part. On part chez qui ? Là, il reste 3 cartes. Ah là, il en reste quand même beaucoup plus. Dextérité ou acrobatique. Ah ouais, on en peut-être pas. Toi, tu veux aller là ? Ah oui, mais c'est ça. Toi, t'as pas. On y va. On y va. On y va. On y va. Ah non, c'est l'autre boss. Ah oui, c'est là. On est obligé. Donc ça sera ici, forcément. Ah, tu vas avoir un monstre. Par contre toi, je vais te battre. Ouf. Un des 4, moins un. Zéro dégâts. Elle a pas de chance. Comment ça ? 87. Toi, tu pourrais m'aider. Et toi, tu pourrais m'aider aussi. Ah bah ouais. Tiens, ça c'est quoi ? Combat de dégâts. Bah ouais, discard. Voilà. Ah oui, là ça va être dur. Mais bon, il reste... On essaie quand même. T'as qu'un des 4. Wisdom. Dextérité ou Acrobatie. Ah, dextérité. 20 combat. Mince. Toi. Recharger une carte. Ouais, toi tu peux la donner. Et toi ? Toi t'as rien. D'accord. Euh... Ouais, tu vas pas le faire en fait. Ouais, tu vas rien faire. Tu vas... Non, tu vas pas le tester. Tu vas pas le faire. Pas grave. T'as raté. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Alors toi, c'est... Voilà. Toi tu voulais bouger en fait. Toi je voulais que tu bouges. Parce que... Parce que toi... Vu qu'il reste plus qu'un... Un fléau... Un obstacle... Ah non, il y a ça aussi. J'ai pas vu. Mince. Pas grave. 50%. Bon allez, on s'en fiche. Par contre, toi tu joues ça. C'est pas... Un copy blessing, c'est quoi ? Non combat intelligence. Ou alors... Ouais. voilà normalement c'est bon t'en fiche alors un texte de dextérité ok elle est fermée tu pourrais te donner des cartes, toi t'as 14 cartes qui c'est qui a pas trop de cartes ? toi t'es en S7 et toi t'es en S6 toi t'as pas joué ? oh elle a donné une carte donc là t'as un ennemi voilà on sait que la deuxième c'est ça c'est quoi une ombre 13 ? immunisé contre mentale et poison 45% seulement qui c'est qui peut m'aider ? test de combat c'est bon ok après on ne peut plus rien faire il ne reste plus qu'11 tours et on a 8 cartes c'est bon toi est-ce que tu pourrais donner une carte ? non tu n'as pas donné de carte tu vas bouger ah oui là c'est le fameux mince 62% quand même toi tu pourrais m'aider ? comment tu pourrais m'aider ? le garde ? pourquoi toi tu peux m'aider ? pourquoi toi tu peux m'aider ? toi non hein ? non mais en quoi toi tu peux m'aider ? tu n'as rien ? je ne vois pas de commentaire bon bon bizarre oh on l'a eu deux objets ah celle-ci est peut-être pas mal celle-ci ah ouais bah non euh tu es obligé de jeter une carte ça c'est quoi ? test de diplomatie test de diplomatie bon il n'y a plus de... après t'as plus trop de cartes quand même ah ça c'est un test pour la sagesse d'accord je ne vois pas pourquoi toi tu pouvais m'aider tout à l'heure mais ah très tôt c'est quoi ? alors lui on pourrait l'éviter c'est ça ? 10 cartes random alliés ah bah ouais ça va être une vraie 84 4 1 ça c'est pas mal euh... et toi tu peux aider ? comment ça tu peux aider ? ah non non c'est qu'on est dans le même lieu d'accord les deux sont au même lieu c'est ça c'est le point d'exclamation qui veut dire qu'on peut aider d'accord ça j'ai plus bien envie de la garder quand même allez ouais 85% ça va ça va ah mince j'avais ça un cimetère bon force ou mêlée c'est bon c'est Sylla qui joue ah non c'est pas Sylla ouais de toute façon c'est pas top finesse allez on y va 0% 0% on s'en fiche un peu ah quoi qu'elle est tu pourrais faire ça c'est celle-ci bref j'ai pas vu ce que c'était c'est vrai que je le fais mais ça me sert à rien c'est vrai je suis bête j'allais même pas la garder pas faire la bêtise de tout à l'heure c'est quoi ça donc ça constitution vigueur constitution vigueur un des un des huit toi s'il a un des huit un des huit et toi un des douze plus deux constitution vigueur ouais donc celle-ci plutôt comme ça et ça c'était quoi intelligence arcane sagesse d'il a non il n'y a pas dix 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 plus deux ouais ça c'est peut-être bon on va faire comme ça ah oui mais comme j'ai mon pouvoir j'aurais pu faire un vrai mince oui pas très très bien joué je crois que c'est quoi ce sort quand même il est bien ou pas dix dix cartes des cartes pour caractère à votre dans votre région l'aider à piocher une arme une armure ou un item de sa pile de discarde une arme une armure ou un item une armure ou un item un test à 6 ouais je sais pas si je vais pas l'éviter parce que ça c'est quoi je l'évite ou pas puisque là j'ai divin, divin, divin 4, divin moi j'ai un d8 plus 2 bon allez on va l'apprendre on va l'apprendre alors toi t'as plus que 7 cartes, il reste 7 tours, toi t'as plus que 5 cartes, 11 cartes ouais mais t'as une arme, ah ouais tu vas avoir quelque chose, bon on va la jouer je crois que je peux rien prendre je crois qu'il y a que ça ah oui draw a carte ah oui alors attends c'est la seule ah ouais c'est la seule bon bah on va tu as tes cartes bah pourquoi ?... bah on peut pas voilà 62% bon mais c'est pas grave On la recharge. Par contre après on ne peut pas faire grand chose. Toi c'est quoi ? Ah oui c'est ça. Tu vas la faire. Ah voilà Nualia. Après toi c'est Lini. Un des quatre à chaque caractère à votre location. Alors il faut voir maintenant. Ouais ouais alors on y va. Nualia. Après oui c'est ça que je vois. Mais ça c'est quoi Divi ? Toi tu pourrais faire ça. Toi any check. T'es fait y'a ça ? Ouais. Alors euh... Ça c'est contre le charisme. Diplomatie. Et là... Ah oui il faut faire deux. Ah oui d'accord. Donc il faut être là. Il faut être tous là. Le problème c'est qu'elle je sais pas si... Je crois qu'il vaut mieux que ça soit... Lini peut partir mais partir pour faire quoi ? C'est quoi ce les révèles ? On va laisser comme ça. Le problème c'est que j'arrive pas à voir. Parce que toi t'as quoi ? Ah oui t'avais des cartes. Ah bah t'as deux inflicts. Ah ouais toi tu pourrais attaquer. Ouais bon on va y aller. On va y aller. Et on va y aller. Donc toi... Ah oui ben des cartes. C'est peut-être pas mal de garder ça. Ah. Donc on met ça à la poubelle. Ça à la poubelle. Ça on peut la garder. Ça on va la garder. Et puis c'est tout. Il faudra avoir une bénédiction quand même. Une overlocation. Ça aussi peut-être. Ah si peut-être. Donc toi on sait ce qu'il y a. Eh ben on y va. Qu'est-ce qu'elle nous raconte ? On va la voir sa main. Ah non. Ah si c'est elle. Alors c'est ce qu'il y a de mieux à offrir Sunpoint ? Ben oui. C'est nous. Sauf que ma petite. Alors toi combien ? Quatre. Oh punaise. Il y en a pas qui peuvent aider. Alors là. Alors là. Alors là. C'est la tuile. Toi tu peux pas. Quatre. Une. Deux. Un. 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 Celle-ci, je la récupère. Quoique... Ah oui, mais si j'utilise bénédiction, c'est augmenté de 2. Donc on ne va peut-être pas la faire. Non, on fait discard. Ou alors... On discard ça plutôt. Non, on va discarder. Ouf, celui-là. Allez, pas 4 quand même. 2. Ok. Pourquoi il faut encore discarder une carte là ? 2. Combats-damages. 2. Pourquoi ? Pourquoi j'en ai pris 3 des dégâts ? Ah non, c'est rechargé. Pourquoi on ne peut pas la recharger là ? C'est pas grave. Et toi ? Ouais, toi tu peux prendre. Pas de soucis. 3. Reduce ses dégâts de combat. Ah. To another character à tuer location by 1. Pourquoi ? Je n'ai pas pu l'utiliser tout à l'heure. 1. Ah, parce que c'est pas... Ah oui, c'est les dégâts de combat. Ah ouais, d'accord. Non. Reduce les dégâts... Ah ouais, de distance. Ah ouais, c'est peut-être pour ça. Alors, recharge cette carte. Tout réduit le combat. Or, combat damage d'elle. Vous voyez, tout 2. Là, on est réduit de 2. Par contre, c'est marqué recharge. Je ne comprends pas. Pourtant, il y a bien marqué recharge. Pourquoi on ne peut pas recharger ? Recharger la garde pour réduire... Attends. Une force dommage plus caractère. Là, je ne comprends pas. Ça, je ne sais pas du tout. Bon, on va opérer. Ok, donc toi, t'es ça. Donc on peut... On peut... 85. Sinon, il faut faire 14. Toi, tu peux recharger une carte ? Ah non, t'es pas... Ah non, t'es pas... Toi, tu peux aider quand même. Recharge. Voilà. Quand vous jouez un spell avec le trait arcane. Ah, il n'est pas arcane. D'accord. Oui, bah on recharge. Et donc là, on va changer. On va prendre qui ? Toi... Toi... Toi, t'as que ça. Toi... Toi, t'as que ça. Bah ouais, plus 2. C'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Et toi, par contre, t'as que ça. Ouais, on va plutôt faire ça. C'est pas grand chose. C'est qui qui joue ? Non, on va changer. On va dire qui ? Parce que toi, de toute façon, t'as plus rien. Non combat. Ça me ferait une bénédiction. Ça me ferait deux. Toi, par contre, tu pourrais jeter ça et ça. Tu pourrais recharger... Non, un des quatre. Tu peux en jouer qu'une seule. On va voir. To your combat check. Allez, on y va. C'est plutôt toi qui va y aller. Discar. Toi, tu pourrais jouer que ça. Toi, par contre... Ah ouais. Un over. Ah ouais, d'accord. Si on fait ça... 95. Et toi ? Ah ouais, on pourrait ajouter un D10. 99. Allez. Ouf. Voilà, on a fini, ma vengeance sera faite par quelqu'un d'autre, j'ai l'impression. C'est la fin maintenant, voilà. Voilà, donc là, on va vite lire, on ne va pas essayer d'oublier comme la dernière fois. La profondeur de Vistletop, même pendant que vous vous battiez, vous ne pouviez pas croire que c'était la même Nualia dont les villageois de Sainte-Point parlaient avec tant de révérence et d'admiration. Elle s'est battue avec une fureur à peine contenue, plus comme une bête qu'un humain, sans parler d'un être céleste. Nualia était un Azimar, le produit d'une union entre les humains et les êtres de la sphère céleste. Pendant que vous vous battiez, elle a craché des malédictions et des invocations d'Elama dessus. Il semblait qu'il n'y avait pas de fin à ses attaques brutales, et la monstrueuse griffe rouge qui poussait de son bras se battait avec un esprit qui lui était propre. Des coups pleuvent sur vous des deux côtés. Cependant, Nualia est finalement tombé, et maintenant son cadavre gît à vos pieds. Plusieurs fois au cours du combat, lorsque vous étiez certain d'avoir porté un coup mortel, un médaillon suspendu au cou de Nualia brillait faiblement et semblait absorber l'attaque. En sentant un puissant artefact magique, vous le libérez de son cadavre. Le médaillon prend la forme d'une étoile à cette branche, semblable aux runes que vous avez trouvées dans les tunnels souterrains de Sunpoint. Vous êtes sûr que cela vous sera utile si vous rencontrez un autre danger imprévu. Vous sécurisez les biens de Nualia et explorez le reste de la forteresse de Fistletop, tuant tous les gobelins restants que vous trouvez comme un message à tous les raiders potentiels de Sunpoint. Vous soumettez les mercenaires humains que Nualia avait embauchés, Oryk Von Kaskerling, King et Lyri Akenja, et les emmener en détention pour répondre de tous les crimes qu'ils auraient pu commettre contre les habitants de Sunpoint. Enfin, dans ce qui semblait être les dortoirs de Nualia, vous découvrez un petit sanctuaire de Alamatsu, ainsi qu'un journal datant d'au moins 6 ans. Vous rangez le journal pour le parcourir plus tard, espérant qu'il contient la réponse aux actes de violence apparemment aléatoires perpétés au cours de la semaine dernière. Et enfin, l'épilogue des offrandes calcinées. Vous passez la semaine suivante à vous remettre de vos aventures et à recevoir les chaleureuses félicitations du maire d'Everine, du shérif Emlock et des autres sommités de la ville. Les deux mercenaires, ainsi que Tsuto Kaijitsu, le demi-frère d'Améiko, sont transportés dans la ville voisine à Manimar pour y être jugés pour leur crime. Vous souriez quand vous entendez que le tristement impitoyable juge Iron Briard préside. En parcourant le journal de Nualia, vous comprenez enfin l'élan derrière les atrocités commises pendant le festival Shualo Pale. Bien que les habitants de Sandpoint se souviennent de Nualia avec admiration, Sanjurana le raconte une histoire différente. Enfant, l'apparence unique de Nualia invitait les autres enfants à se moquer et à tourmenter. Et à mesure qu'elle devenait une belle femme, la révérence effrayante montrée par les villageois semblait à la fille consciente d'elle-même cimenter sa réputation de parrain. Elle est tombée amoureuse de l'un des seuls villageois qui a osé s'approcher d'elle comme un être humain. Et bientôt, ils se sont rencontrés tous les soirs dans les tunnels des contrebandiers, sous la verrerie. C'est là que Nualia a conçu son enfant. A son insu, seul un seul mur de pierre séparait les amants du sinistre sanctuaire de Namatsu. Il n'était pas étonnant que leurs fruits se soient avérés être un monstre. Ah oui, à l'heure insu j'aurais dit. Ouais, ouais, d'accord, à l'heure insu. Une nuit après sa fausse couche, la rage de Nualia atteint son paroxysme. Et elle a enfermé son père adoptif à l'intérieur de la chapelle avant de la brûler et de s'enfuir vers Manimar, à proximité. Les habitants de Sandpoint pensaient que les restes de Nualia avaient été détruits dans l'incendie, ont érigé une pierre tombale comme simple marqueur de lieu. À Manimar, Nualia a commencé à travailler pour se débarrasser de ce qu'elle appelait sa souillure séveste. Elle a consacré sa vie au culte de l'Amatsu et à la vengeance sur les habitants de Sandpoint. L'Azimar, haineux, a finalement croisé la route d'une organisation philanthropique qu'elle appelle les Skinso Men, qui lui ont donné le mystérieux médaillon et l'a dirigé vers une chambre secrète dans l'étuel sous Seine Point, contenant le sanctuaire de l'Amatsu et l'étrange piscine d'origine tassilonienne. Là, elle a rencontré le petit démon connu sous le nom d'Eryllium et a appris les voies de l'adoration de l'Amatsu. Finalement, Nualia a tiré parti de sa beauté surnaturelle pour unir les tribus de gobelins cupides et a fait éclore le plan que vous avez maintenant contrecarré. Le journal mentionne également un démon appelé Malfest Nécor que Nualia était en train de libérer. La souillure de la tombe de son père faisait partie de ce stratagème. Son but final était de libérer le démon sur un point de sable sans défense. L'effaçant complètement de la carte. Heureusement, vous avez arrêté Nualia avant qu'elle ne puisse mettre en œuvre ce plan. L'érudit Baudert-Kink, spécialisé dans l'histoire tassilonienne, vous informe que l'étoile à 7 branches sur le médaillon de Nualia est connue sous le nom de rune Cyedron, un symbole puissant dans l'ancienne société tassilonienne. Les 7 points de l'étoile représentent les 7 grandes vertus vénérées par les Tassiloniens. La richesse, la fertilité, l'orgueil honnête, l'abondance, les efforts acharnés, la colère juste et le repos bien mérité. On ne sait pas comment les soi-disant Skinsomen ont obtenu l'artefact tassilonien. Vous montrez également le médaillon directeur Gantetus de l'Académie qui confirme qu'il contient une puissante magie de gardiennage. Il peut protéger le porteur contre les dommages et même préserver les cadavres pendant une période indéterminée. Oh, ça a l'air d'être une armure alors. Voilà, après c'est l'aventure 2. Les meurtres des écorcheurs. Bon, elle était quand même bien cette aventure. Elle était quand même bien. Alors, qu'est-ce qu'on obtient par contre ? Donc là, on obtient, je ne sais plus quoi. Un allié, non ? Ah oui, une bénédiction. Ouais, celle-ci, elle n'est pas top. En plus, on a eu plein de bénédictions là, dans un des lieux. Je crois que c'était dans le temple. Ou dans la chapelle, je ne sais plus ce que c'était. Ah, non. Ah, bizarre ça. Toi, tu retiens le médaillon. Alors, ah ouais, j'allais dire, il doit avoir cette branche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Défausser cette carte pour réduire les dommages de 4. Ah ouais, c'est défaussé. Après avoir joué cette carte, réussissez un test d'arcane ou de divine à 9. Pour la charger au lieu de la défausser. Alors, qui sait ? Par contre, c'est un objet quoi. C'est un objet. Je voulais voir laquelle des deux. Est-ce que l'init où ? Lini, Ouni. Alors, on a dit divin. Ah ouais, un des 10 plus 2, plus 3. Un des 10 plus 3, c'est plutôt toi. Un des 10 plus 3, c'est pas mal. Ok. Et toi ? Ah mince, une bénédiction. Ah non, chacun a obtenu quelque chose un peu spécial. Bon, celle-ci, je crois que je l'ai déjà là. Ouais, mais bon, elle serait peut-être pas mal. Voilà, maintenant, on va gagner. Voilà, une carte. Alors, une carte pour qui ? Ah, ça c'est toi. Un favori type de carte ? Ah ouais. Bah non, c'est pas notre type de carte favorite. Armure ? Ouais bon, les armures peut-être pas. Est-ce que... Des alliés ? Un item peut-être ? Ah ben, un item, non. On ne pourra jamais en avoir. Deux sorts. Ou quatre armes. Je me demande si je vais pas prendre une arme en plus. Pas trop. Un allié. Peut-être déjà deux alliés. Ouais, euh, là. Un armes en plus, ça serait quand même pas mal. Ou un spell. Parce que toi, divin, 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 c'est quoi ? Un D8 plus deux. Ouais, mais bon. Toi, tu vas peut-être plutôt... Taper. Est-ce qu'on prend une bénédiction ? Allez, une arme. Quatre armes. Ok, et toi ? Alors, des alliés. Des items. Une armure. Peut-être un item en plus. Si on sort, ça fait léger. On prend un sort en plus. Ou on prend un item en plus. Ou un allié en plus. Allez, un sort en plus. Et toi ? Bon, des armes, t'en as déjà beaucoup. Un allié, peut-être un allié. Un allié, t'as pas beaucoup d'allié toi quand même. Allez, on prend ça. On va aller. On prend le risque. Ah, on a débloqué le... Oula, par contre... Ouais. Là, on a des choses qui nous plaisent pas. Donc ça, je l'enlève. Je l'enlève. Déjà, j'enlève tout ce qui m'intéresse pas. Elite, pourtant. Mais... Est-ce qu'il est mieux ou pas ? Recherche cette carte pour réduire les combats. Dégâts de distance. Delt, over, caractère. D'accord. Et sinon, de 2. Pourquoi on a pas pu le faire ? C'est ça que je comprends pas. Qu'on nous a donné des dégâts. Objet, qu'est-ce qu'on a pris ça ? Ouais, ça, bof. Un allié. Ah oui, j'ai qu'un allié. Maintenant, j'en ai deux. Ah, d'accord. Bon, on verra après. Et une bénédiction, celle-ci, bof. C'est pas dire que ça m'intéresse, ces bénédictions. Toi, qu'est-ce que t'as en trop ? Ta, bra, ça, hop, acide, pof. Voilà, il te montre un sort. Elle, celle-ci On l'a jamais faite. Ah oui. Alors, euh, est-ce qu'on prend. Bon, on verra après. Les objets, ah bah t'as ça, ah d'accord, voilà. Test de perception, et là, ah ouais, deux bénédictions en plus, celle-ci. Ouais, parce que celle-ci, il faut l'enterrer. Moi j'aime pas trop, et j'en ai encore une. Alors ça, c'est quoi ? Ou alors, comme ça plutôt. Et toi ? Ah ouais, celle-ci, elles sont pas top celles-là. Et des sorts, des sorts. Ah oui, t'as l'armure de plaque là. Celle-là, on en a pas besoin. Il m'en faut que trois. Quelle est la mieux ? Révéler cette carte pour réduire les combats de deux. Bannir la carte pour réduire tous les dommages à zéro. On peut l'enterrer. Ah, on peut, ouais, armure lourde, ça c'est pas mal. Ça c'est la même. Recharger cette carte pour réduire les dégâts de combats de trois. Ou réduire les combats dommages. To you by... Ah ouais, par quatre. Barrière, c'est un obstacle. Là, on révèle la carte. Et celle-ci. Recharger la carte de bannir la carte. Celle-là, on l'a banni en récupère tous les gars. Et là, on peut la recéter quand on recharge la main. Celle-là, on peut pas la recéter. Celle-là, on peut. Et celle-ci. Recharger la carte avec des combats de trois. Tout, zéro, Euronome, Caractère. Ça c'est peut-être pas mal. Bon, celle-ci, allez, on va la... On va garder ces trois-là. Ok, et là, t'as deux objets qui te servent à rien. T'as une bénédiction. Et là, t'as une arme en trop haut. Ah oui. Un double-gl which. Warhammer, c'est quoi ? Dix carte. Yume, addition. Discarde la carte. On va ajouter un des huit. Ok, et celle-ci. voilà on peut lancer le dé c'est un des plus dix là je la discarde et je rajoute un des six et là je relance celle ci on va prendre ça donc toi finalement tu as l'air opérationnel tes alliés t'en as deux c'était pas mal ok donc toi c'est bon toi par contre voilà tu pourrais te récupérer alors soit ça weapon ou une arme ça c'est pas mal c'est quand même pas mal parce que à sidaro à sidaro on n'a pas l'arc donc là on pourrait la recharger à 8 et là on la recharge à 6 c'est peut-être pas mal tout drôle hein là c'est drôle ouais ça c'est pas mal on va la prendre ok des armes tout à peu besoin des objets ben t'as ça tu as perdu ça ouais les alliés bah non et les bénédictions bah non tu vas garder ça et arsk un bénédiction à ce que tu prends ça pour recharger une carte allez on va quand même la prendre sorte on n'a pas armure à armure tassa 1 tu pourrais peut-être prendre celle ci ah non c'est les armures lourdes toi tu n'es pas armure légère toi tu n'es que armure légère tu n'as pas armure lourdes et toi c'est que des armures lourdes heavy armure heavy armure heavy armure heavy armure heavy armure ok donc toi non tu peux pas trop mais comme tu as souvent des deux mains après les objets ah bah oui peut-être les objets est-ce que c'est top ça c'est peut-être pas mal pour éviter une rencontre enterre cette carte pour vous aider pour bouger oh pour s'évader d'une rencontre c'est pas mal on va quand même garder ça un allié il t'en manque un donc qui c'est que tu pourrais prendre toi banni cette carte pour réduire les dommages 3 tu as un caractère ouais j'aimerais bien en avoir une pour est-ce que je prends ça on va peut-être prendre ça voilà ok bon bah on a fini et bah c'était ah oui par contre il faut défausser un un deux un deux ah oui ça des basiques il m'en manque encore 7 celle-ci celle-ci bof il m'en reste encore 3 ah oui ça ah min j'ai pas pris cette arme c'est vrai ah mince il va falloir que je refasse euh oui oui parce que là j'ai comme qui dirait oublié ah pourtant là c'est magique ah oui ouais ouais mais si on en interre ouais 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 celle-ci bref ok ouais je vais juste rechanger la carte de non mais moi je veux pas je veux pas ça je vais faire les autres ils sont où les autres ça on s'en fiche euh ouais je vais juste retourner voir mon ah oui d'accord là c'est bon par contre tech oui c'est toi voilà t'as celle-ci là ça se fait un des distance plus force un des six après t'as un des un des six en force t'as qu'un des six donc c'est pareil que ça un des quatre plus un ouais donc ça c'est pas mal là c'est un autre caractère à votre lieu ouais on va plutôt faire ça ok bon bah on va arrêter pourquoi pourquoi ah ouais parce que ils me proposent ça avec un et là les meurdeurs des écorcheurs le maître des écorcheurs c'est ça bah on va voir ce que ça vaut hein on verra la prochaine fois allez à puce on va voir ce on va voir ce on va voir ce